Ce matin on va faire des petits calmars, c'est la saison, il y en a plein sur nos côtes, donc vraiment la saison du calmars c'est septembre, octobre, novembre, c'est une saison assez courte, on peut en trouver toute l'année qui vient de plus loin, mais sur nos côtes il y en a plein, même s'il y a des pêcheurs amateurs, vous allez au macro, souvent vous pouvez attraper quelques-uns. Juste en novembre ? C'est la petite bête là ? C'est ça ? Oui, alors là c'est des tout petits, parce que j'ai eu des tout petits là, ceux-là ils viennent de Port-en-Bessin directement, on peut en trouver des plus grands. Calamars ou en cornets ? C'est la même chose. Ah c'est la même chose ? C'est la même chose, calamars, en cornets c'est pareil, dans le sud on peut les appeler les chipirons, on peut les appeler les supions aussi en Méditerranée. Mais ils ne les mangent pas comme ça, ils les coupent ? Oui, en fait je vais vous montrer, on va les éplucher. On va dire des encornets nous. Oui, des encornets, des calamars, ils sont petits là, alors si vous les prenez gros c'est moins de travail, parce que plus ils sont petits plus il y en a à faire, donc c'est un peu longuet. Vous souvenez de ce film Alien ? C'est un peu la même bête. Le kraken. Alors vous avez l'anatomie de ça, c'est un céphalopode, vous avez donc la tête et directement le corps, céphalopode, une tête sur un corps. On va donc consommer, j'attends, je sens le rachage de tête. Voilà, alors vous avez l'anatomie, vous avez la tête avec les petites tentacules comme ça, les yeux, et puis on va tout simplement le détacher. Alors là, on tire, tout simplement. On va faire de partir comme ça. Ah non, ça va. Non, ça va. Ça va être une catastrophe sur le plateau, mais ça peut servir pour faire une fameuse sauce à l'encre, ou pour colorer des pâtes, ou n'importe quoi. On garde ça, alors. Voilà, on garde ça. Ici, on a les petites ailes. Alors quand elles sont vraiment toutes petites, on n'y touche pas, mais quand vous êtes sur des gros calmars, parce qu'un calmar peut faire jusqu'à 500 grammes, un kilo, ça peut être très gros. Ça se consomme les petites ailes. Vous les enlevez, là, d'un coup de... Ouais, ça s'en va tout seul, c'est très facile. Alors moi, je vais les... Pour les nettoyer plus facilement, parce qu'on peut les faire en anneaux, mais c'est plus compliqué, moi je vais juste les ouvrir en deux, comme ça. Vous voyez, tac. Il y a la plume, donc ça c'est le... C'est ce qui lui sert, on ne va pas dire de colonne vertébrale, mais il y a toujours une petite plume comme ça, c'est une sorte de cartilage en fait. Donc il n'y a pas d'arête, à part cette plume, il n'y a pas d'arête là-dedans. Non, non, il n'y a rien du tout, c'est un invertébré. Ah oui. Vous avez juste gratté comme ça à l'intérieur et l'extérieur avec la peau. Ça donne vraiment envie. Et on va le manger, Maïka ? Ouais, mais c'est typiquement le genre de produit qui ne fait pas envie quand il est à l'état brut, parce qu'il paraît un peu sale, il faut le nettoyer. Par contre, quand c'est bien cuisiné, que ce soit en tempura, en beignet ou en petite persillade, c'est quand même assez rare de ne pas aimer. Nous, on va faire une persillade, c'est ça ? On va faire une persillade. Donc là, je vais en éplucher un petit peu, vous voyez. Et donc là, je vais en faire un deuxième tranquillement. Mais du coup, ici, je vais le détailler. Donc vous voyez, ça, on peut le couper tout simplement en petits triangles, comme ça, qu'on va faire sauter après en persillade. Ouais, mais ça fait des petits filets, là. C'est plutôt pas mal. Ça, on va le faire, hop, juste sauter comme ça. On garde les tentacules. On garde tous les petites ailes, on les épluche aussi, on les garde. On nettoie un peu, quoi. Voilà. Puis je vais en faire un ou deux. Puis après, on va pouvoir procéder à la cuisson. Et on va faire, alors là, très, très simple. Parce que finalement, le plus difficile de cette recette, ça va être l'épluchage. Votre poissonnier, si vous le prévenez à l'avance et que vous n'y alliez pas à midi ou à le quart quand il y a la queue, il peut vous le faire. Vous lui demandez, il peut vous éplucher. Ils sont bien, ces poissonniers. Ben oui. Ce qu'on vient de faire là, peut-être vous n'aurez pas à le refaire. Vous pouvez venir au restaurant aussi. Ça, je ne le dirai jamais assez, mais on sait le faire aussi. Et puis donc, on va le faire très simplement avec une persillade. Donc, persillade. Persil, aïe, en chemise. Pas pour la chronique. Non, on va l'éplucher, donc pas aïe en chemise. Et moi, la persillade, je la fais hyper simplement. C'est-à-dire que je prends un petit mixeur, n'importe quoi, un blender, quelque chose. Vous mettez votre persil, même avec les branches. Est-ce que j'allais dire ? Vous mettez vos gousses d'ail. On mixe tout avec un petit peu d'huile d'olive. Ah oui. Voilà, c'est déjà fait. Ça permet de s'embêter à couper les gouttes. Et magie. Et vous avez comme ça une persillade. Ça rappelle. Donc ça, n'importe quoi sur des moules à la plancha, sur des petites huîtres gratinées, sur tout ce que vous voulez, sur des pommes de terre. C'est tout simplement de l'ail, du persil, de l'huile d'olive. Question très technique. Quand vous mixez, l'huile d'olive, elle vient après ? En fait, vous avez besoin de l'huile d'olive. Parce que sinon, la matière sèche, elle va aller sur les parois de votre mixer. Vous mettez un peu d'huile, ça permet d'avoir un liant. Et puis, vous mixez ça. Si vous n'avez pas de mixeur, vous le faites au couteau. Vous hachez ou au hachoir. C'est un peu plus long. C'est un peu plus long. Ça, vraiment, ça prend 30 secondes. Ça veut dire que l'encorner, on ne va pas le cuire, là. Si, on va le cuire. Si, on le cuire un petit peu. Quand même. Ça va être difficile. Oula. Donc, je fais chauffer ma... Ah, ben là, on n'est plus là pour rigoler. Ah oui. Elle est un peu sale, votre casserole. Ah non, elle est propre. Jusqu'à elle serre souvent. Non, non, elle est très propre. C'est ça qui donne le goût, Monica. Ouais. Merci, merci. Et donc, vous allez voir qu'en live, c'est une minute, pas plus. Une minute. Attention. Donc là, je mets un tout petit peu d'huile d'olive. Pas trop parce qu'on va mettre la persillade. Vous voyez, il va y avoir un petit peu d'huile dedans quand même. Il reste une minute. Pas trop grave. Ben voilà. Ma poêle est chaude. On laisse un peu chauffer. Ah oui, ça frit là, complètement. Une poêle bien vive. Ça sent fort. On va tous... Non, ça sent pas si fort que ça. Un peu vif. Et là, on va juste les faire sauter, les faire saisir. Ouais, là, le feu est assez... Le feu est vif. C'est vif quand même. Donc, je les fais saisir, on va dire 30 secondes à feu vif pour qu'elles soient un petit peu colorées. Vous voyez, ça va assez vite. Et dans les 30 dernières secondes, je mets la persillade pour la cuire légèrement, les rouler dedans. D'accord. Et après, on va les... Ah oui, la persillade va aller dans la poêle. Bon, c'est rapide en fait. Très rapide. Là, je mets un peu de persillade. On va pouvoir déguster. Oui. Ça fume. Bien sûr. Ouais. Je ne vous vois plus, Pierre. Je ne vous vois plus. Mayday, mayday. On a perdu, Pierre Lefebvre. OK. C'est bien cette ambiance de concert avec les fumigènes. On se rend pas compte de toute la fumée qui sort de... Non, mais on va s'en rendre compte dès que le détecteur va sonner. Vous allez voir. Voilà. Tu ne pourrais pas tarder. Oui. Bon, ça y est, ça fait une minute. C'est prêt. Une minute. Bon. Pensez à changer les détecteurs parce qu'ils n'ont pas fonctionné. Et surtout qu'il y a eu de la fumée. Et là, c'est fini alors. C'est fini. Une petite touche de piment d'Espelette. Ah, ben voilà. C'est ça. Ça finit. Une petite fleur de sel parce que je n'en ai pas mis dans la cuisson. Mais pas trop parce que c'est iodé. Ça sent bon. Et c'est tout. Oui, ça sent bon. Avec une petite salade, un petit mesclin. Vous avez une entrée qui prend... Allez. Pour le coup, c'était rapide à faire. 5 minutes. On a vu. 5 minutes. Bravo, Pierre. On remet un peu de persilade après ou non ? C'était vraiment... Non, là, il y en a... Voilà, juste un peu vite. Et je vous propose, Ange, de goûter. Allez, c'est Ange qui va goûter. Moi qui vais goûter. Oui, oui. Vous êtes à côté. Je goûte. Merci. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là ? On va faire une petite tour avec Laurent ? Ça ne roule pas. On est encore dans les produits de la région. On vous laisse manger tranquillement.